– Je pense qu'on doit voir le président Macron dans les journaux aujourd'hui. – Oui, à l'exception de deux ou trois titres, tous les journaux tartinent ce matin sur l'interview télévisée d'Emmanuel Macron. Enfin, quand je dis qu'ils tartinent, tous les éditorialistes tartinent, car on trouve aussi d'autres choses. J'y reviendrai dans un instant. Alors, Macron, on sait qu'à la télé, ce qu'on voit a au moins autant d'importance que ce que l'on dit. Dès lors, tout le monde aura noté que le président communiquant n'avait rien laissé au hasard, ni les fauteuils de Stark rapportés de Paris, ni même les dessins des écoliers aux couleurs criardes placardés derrière lui dans cette école normande. Petite mais connectée, note Yolande Baldevec dans l'Alsace. Cependant que dans Ouest-France, eh bien, Patrice Moyon estime qu'il n'y a rien de tel qu'une classe de CE2 pour se tourner vers l'avenir. Voilà pour le décor. Le discours, lui, fait plus l'objet d'un décryptage de forme que d'une étude de fonds, pour la simple et bonne raison que personne n'a noté de nouveautés particulières. Il a très peu cédé, résume Vincent Trémolet de Villers dans le Figaro. Il a tenu bon, se félicite Nicolas Béthoud dans l'opinion. Et, eh bien, c'est précisément ce qui dépite à gauche où l'humanité, sous la plume de Patrick Appelmuller, évoque l'inflexibilité et la brutalité, je cite, du chef de l'État. Il n'a pas eu un geste pour la France populaire, annonçant qu'il fallait la remettre au travail. Il a insinué qu'elle ne faisait rien, écrit l'éditorialiste auquel Laurent Joffrin fait écho, dans Libération, en des termes peu amènes pour Emmanuel Macron. « J'irai jusqu'au bout », répète-t-il, comme on le fait d'un mantra. Mais cette fermeté risque de se solder par l'humiliation des battus. Un bonapartisme souriant, c'est peut-être la marque du Nouveau Monde promis par En Marche, écrit le patron de Libé. Et à part ça, me direz-vous, eh bien, tout autre chose. Ce qui ne manque pas de retenir l'attention ce matin, c'est ce visage à la barbe savamment taillée, posé sur une chemise d'un blanc immaculé. Avouez, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Ce qui est à deux doigts de faire, Libération. Au fait, vous le reconnaissez ? Mais c'est Jawad. Jawad Ben Daoud, le logeur de Daesh. Jawad le mytho, ainsi que l'ont surnommé les réseaux sociaux. Bon, la justice s'est prononcée, elle a dit qu'il ne savait pas qui il hébergait. Mais cette double page de Libé ne manquera pas d'agacer, parce qu'on y redécouvre un type intelligent, champion de la répartie, expert en manipulation, ce qui, écrit Willy le devin dans Libération, n'est pas l'apanage des cons. Fin de citation. Alors, je vous sors deux extraits, après vous pourrez lire le reste dans Libé. « Je ne suis pas un terroriste, je vous jure que je ne savais pas qui était Abaoud, l'homme phare des attentats du 13 novembre. J'aurais foutu ma vie en l'air pour 150 balles, demande-t-il, ce à quoi on pourrait objecter qu'il a jadis été condamné pour homicide, pour une simple affaire de portable volé. » Second extrait, c'est son avocat qui parle. « Il faudrait que Jawad quitte la France pour se faire oublier, au moins le temps que soit organisé son procès en appel, car avant, écoutez bien, nous ne pouvons pas solliciter d'indemnisation pour le temps qu'il a passé en détention provisoire. » Du côté de chez Jawad, sachez-le, on prépare un dossier d'indemnisation. Je pense que c'est le genre de bonnes nouvelles qui va faire parler. Alors, on termine avec le petit bonheur du jour. Après la « remontada », éclosion d'un nouveau terme, la « demonstrada », Marseille se qualifie pour les demi-finales de la Ligue Europa. « Tous fada » hier au Stade Vélodrome. Lirez-vous dans l'équipe ou dans un bel édito ? Eh bien, Mélisandre Gomez remercie les Olympiens pour ce moment. Merci beaucoup. Vous parlez de l'interview et du décor de l'interview. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Jean-Pierre Pernault est rentré dans l'école, il y avait un petit panneau. Attention, les poux sont de retour. Merci, Patrice. Passez une très belle journée.